Musique Le colloque sur les 70 ans de la départementalisation s'est ouvert ce matin dans l'hémicycle du Conseil départemental. Mieux comprendre les enjeux 70 ans après la loi de 1946, les différents partenaires ont posé les axes de ce développement d'après la période coloniale. Un développement qui a permis de construire une égalité entre le territoire français et la Réunion. Alors regarder l'histoire des 70 dernières années permet de voir d'où l'on part à la Réunion et quels ont été les progrès accomplis, même s'il reste encore un rattrapage à effectuer. Le chiffre que je trouve le plus marquant c'est l'espérance de vie. Au moment de la départementalisation elle est à peu près de 50 ans. Et elle va gagner 30 ans en 70 ans. Et donc en 1946 on avait 17 années d'écart avec la métropole en termes d'espérance de vie. Aujourd'hui on a moins de 2 ans. Donc le rattrapage n'est pas terminé mais c'est un chiffre marquant. Le deuxième c'est peut-être les logements. Les logements des Réunionnais à l'époque ce sont surtout des cases en tôle, sans eau et sans électricité. Même 20 ans après la départementalisation, on a seulement 2 logements sur 10 qui sont en dur et 3 logements sur 10 qui ont accès à l'eau et l'électricité. Aujourd'hui plus de 9 logements sur 10 sont en dur et quasiment tous les logements ont l'eau et l'électricité. Donc là le rattrapage a pu être fait. Le département a été nationalement par excellence de la mise en oeuvre de la départementalisation. Donc son rôle est fondamental. Elle a réussi avec d'autres tout ce qui était rattrapage social, rattrapage humain, aussi rattrapage économique parce qu'on a quand même la compétence agricole. Mais au-delà de cela, comme tous les autres élus, le département doit pouvoir aujourd'hui avec la région Réunion être en symbiose. Symbiose doit être un peu fort mais en tout cas être en coordination la plus totale. L'argent est rare. Les projets méritent d'être concertés, d'être défendus. On a besoin de trouver ici et le département à côté des mairies, à côté de la région, pour qu'une parole réunionnaise puisse s'exprimer sur des moyens internes. Allons faire jouer, comme disait la présidente, solidarité nationale et solidarité locale. Allons faire jouer un projet réunionnais qui fonde nettement la responsabilité réunionnaise. Autrement dit, nous l'est capable, nous réunionnais, de faire un projet par nous-mêmes et pour nous-mêmes, en pleine négociation avec l'Europe et avec la France métropolitaine, donc l'État. Grand témoin de ce colloque, Paul Vergès, Albert Ramassamil et Jean-Paul Virapoulé, figures politiques locales qui se sont battues pour cette départementalisation. Pour avoir l'égalité sociale, il a fallu attendre 50 ans, 96. Et pour l'obtenir, il a fallu Kelly Waro et moi-même quand nous étions députés. Nous avons publiquement démissionné à l'Assemblée nationale en disant « Nous ne resterons plus dans cette Assemblée tant qu'on ne nous accordera pas. » Et c'est là qu'on a eu, mais 50 ans après. Si aujourd'hui on a l'esprit, on a le droit social et tout, c'est grâce à nous. C'est un des aspects qu'on donne. Vous diffusez, vous dansez le malouïa tous les jours. C'était interdit il y a quelques dizaines d'années. Qui l'a imposé ? C'est pas le pape, c'est nous. Au temps de la colonie, je prenais mon instituteur. Lui, il me voyait comme un coupeur de canaux, un cultivateur dans les champs. J'habitais le Chambonne. Et puis, la départementalisation a fait de nous des professeurs, des proviseurs. Il nous a apporté ce qui était nécessaire à l'évolution, indispensable à notre transformation, c'est-à-dire l'apport de l'éducation. Aujourd'hui, la départementalisation est un support pour faire de la Réunion un exemple dans l'océan Indien. Portes maritimes de l'Europe, portes de liaison aérienne, développer le numérique, développer l'agroalimentaire, développer le tourisme. Il faut continuer. Et je dis aux Réunionnais, nous avons la chance d'avoir deux cartes dans notre jeu, l'Europe et la France, avec ses deux atouts majeurs. Allons bosser, allons transpirer, allons pas plaindre à nous, allons construire l'avenir. L'avenir, c'est l'éducation, la formation, l'équipement du pays, l'ouverture au monde, la rentrée dans la mondialisation. Et nous pouvons le faire parce que nous sommes départements français et régions ultra-périphériques de l'Europe. Gouvernance, développement humain, économie, emploi et surtout, quelles perspectives pour demain ? Le colloque des 70 ans ouvre des champs à explorer, mais surtout des solutions à trouver pour que la Réunion inscrive son développement humain et économique dans son territoire océan Indien, dans la France, dans l'Europe, mais également dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada